Salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour tester le concessionnaire de Monsieur Simeon. C'est nouveau, c'est tout nouveau. On peut tester la voiture d'ailleurs, on peut rentrer à l'intérieur. Avant tout, je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour la notification de mes prochaines vidéos. Donc je vais tester, voir si je peux rentrer à n'importe quelle heure. Comme vous avez vu, il est 5h du matin. Je vais voir si je peux rentrer à l'intérieur et tester la voiture, enfin les voitures que je veux. Je peux rentrer à l'intérieur, voilà. Je suis rentré à l'intérieur. Et est-ce que je peux tester les voitures ? Effectivement, je peux tester les voitures, n'importe laquelle. Je vais tester celle-là, j'aime bien la couleur. Donc, on peut examiner, il faut que j'appuie sur la flèche de droite. Et voilà, je peux acheter et essayer d'abord. Voilà, je vais d'abord essayer. Donc, j'ai un ton à droite qui marque 4 minutes. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur ? Oh, c'est la confiance totale. Pendant 4 minutes, je peux faire du sale, les amis. Je peux faire du sale avec cette voiture. Allez, c'est parti, je vais monter, je vais faire n'importe quoi avec cette voiture. Est-ce que j'ai payé la casse ? On va voir. Déjà, je vais tenter de faire quelques cascades. Est-ce que je peux faire une cascade ici ? Je ne peux pas tenter, j'ai choisi une mauvaise voiture. Elle a du mal à avancer. Ça, ce n'est pas une voiture de braquage, je vous dis. Alors, je suis monté, mais quel endroit je peux faire du cascade par ici ? Ce n'est pas ici, en tout cas, je ne suis pas ici du tout, du tout. Je vais voir. Ah, il a du mal. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Enfin, ce n'est pas moi qui ai du mal, mais c'est la voiture. Ah, regardez-moi ça. Érages-moi que je n'ai pas acheté. Érages-moi que je n'ai pas acheté avant d'avoir testé. Donc, du coup, si c'est une voiture pour faire le braquage, ce n'est pas la bonne voiture. Cascades réussis. Cascades unique réussis. Oh, c'est bien. En tout cas, réussir de faire un cascade. Je vais tester d'autres endroits. Il reste 3 minutes 35 secondes. En tout cas, ça avance bien. Là, quand ça avance, par contre, ça démarre. Ça démarre, ça ne s'arrête plus. Peut-être que je vais retirer ce que je disais tout à l'heure. Allez, prends-moi ça. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une voiture de braquage. Mais si, quand même, ça avance assez vite. Au niveau de freinage. Ah oui, ça va. Mais par contre, au niveau de démarrage, il ne faut pas que je m'arrête. Il ne faut pas du tout que je m'arrête. Il reste 2 minutes 56 secondes, à peu près. Comme je disais, je vais faire du sale. Les vitres, ils n'ont pas tenu, enfin, là, ce qui est cassé, c'est 2 vitres, enfin, 2 vitres avant et ce côté gauche. Parabrise, je ne sais pas du tout à combien j'étais, mais c'était violent. Attendez, je vais recommencer. Wow! Et le parachoques, il tient. Je peux dire que les parachoques, ils sont solides. Il est solide, le parachoques, il est solide. Lui, la vitesse que je suis venu, attendez, je vais recommencer. Il reste encore 2 minutes à tenir. Je ne sais pas si je vais payer le frais, mais ça m'a mis en tout cas. Hop! Allez, 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 j'accélère, 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 j'accélère. Jusqu'à ce que je vois un mur, un grand mur, qui va m'accueillir. Oh, je suis bourré. Ah, le parachoques ne bouge pas. Il ne bouge pas. Vraiment, ça me tente, cette voiture. Mais peut-être que c'est mal réglé au niveau de pneus, ce n'est pas les bons pneus. Ah, ouais, c'est bien. Attendez, au niveau des dérapages, des drifts. Ah, non. Alors, il manque de cadence au niveau des drifts. Je vais recommencer à faire un cascade. Est-ce que je peux le faire encore? On va voir. Allez. Hop, voilà. Ah, c'est de l'autre côté. Il faut que je passe. Au niveau de freinage, par contre, ça reste quand même à voir. J'ai fait une toupie sur place. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? J'ai oublié de changer de vitesse ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Par contre, Rockstar, ce que je reproche, c'est que les voitures, ils sont mal réglés au niveau de débarrage. Je ne sais pas s'ils ont testé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a freinage qui a été oublié de lâcher. Mais par contre, une fois que ça part, ouais, après, voilà, quoi. Ça part. Mais il y a des moments où on a l'impression que les freins à main, ils sont restés en hauteur, qui a été oublié de baisser. Et du coup, ça a du mal à avancer. Et puis, voilà. Je recommence le drift. Ben, le drift, c'est pas bon. Là, par exemple, quoi? C'est le frein à main qui bloque. Voilà, ça dérape. Il me reste 12 secondes encore. Allez, 9 secondes. Hop, le mec, il va être fou, là. Il va être fou quand je rends la voiture. L'essai de véhicule est terminé. Ce dernier a été rendu à premium de luxe motosport. Et du coup, je n'ai rien payé, malgré que j'ai cassé un petit peu partout. Ah, ça va. Simeone, il est devenu gentil, je pense. Mais bon, pas de crédit, pas de problème. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, toi qui ne passes pas là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche, bien sûr, pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501